Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on peut faire du data-scientisme et en plus faire du design. Ce n'est pas parce que vous passez votre vie dans du code ou dans l'analyse de données que vous n'avez pas une fibre artistique et que R ne vous met pas à disposition tout ce dont vous avez besoin pour faire des choses jolies, classes et fun. Jusque là, on était là après dans le dur, vous avez vos bases, maintenant il est temps de faire quelque chose de classe. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire un effet waouh avec vos présentations. Je pars du principe, comme d'habitude, que vous avez déjà fait toutes les vidéos que je vous ai proposées. Ça en fait quand même un certain nombre. Vous allez installer votre environnement de développement, vous avez vos bases, etc. Donc, tout ça pour nous, c'est derrière nous. D'accord ? C'est derrière nous, mais on va prendre juste une minute. Une petite minute pour récapituler tout ce que vous connaissez déjà. Il est loin le temps où je vous disais, courage, vous faites vos gammes, c'est important d'y aller. Mais non, vous maîtrisez ça. Vous avez un super environnement de développement que vous utilisez encore et encore. Vous avez votre base en R. Vous avez un procédus pour analyser les données. Vous avez manipulé énormément de modèles de données. Vous connaissez DeepLayers pour manipuler des data frames. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une belle carrière dans le data scientisme. Et franchement, vous devez vous sentir à l'aise là. Là, franchement, vous devez vous sentir bien en R. Vous voyez tout ce que vous pouvez faire. Vous vous sentez hyper flexible par rapport à tout ça. Mais, et ça, peut-être que si vous avez déjà commencé à travailler dans ce domaine-là, ça va vous sembler assez récurrent, ce type de choses. C'est qu'en fait, vous faites un modèle ultra performant. D'accord ? Vraiment, qui correspond exactement aux besoins du client. Vous en êtes fier. Vous faites des slides. Vous présentez les choses. Et vous avez votre client qui fait... Ok. Et en fait, si vous ne suscitez pas l'adhésion de votre client, si vous ne suscitez pas un effet « waouh », et s'il ne se dit pas « waouh, c'est incroyable », vous n'aurez pas un client qui va être satisfait sur la durée. D'accord ? Vous serez un prestataire de plus qui va répondre à ses besoins. Vous devez générer un effet « waouh ». C'est extrêmement important. Et en général, l'effet « waouh », il ne se base pas sur Excel. Il ne se base pas sur PowerPoint. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer une application web à partir de vos données. Et c'est pour ça, personnellement, que j'ai choisi R. Concrètement, R nous met à disposition deux bibliothèques. Plutely, qui permet d'afficher des graphiques, et d'un, joli. Vraiment, ces graphiques sont extrêmement classes. Et en plus, on peut interagir avec. On peut zoomer. On peut sélectionner telle ou telle courbe. Bref, c'est vraiment bien. Plutely, c'est juste incroyable. Et en plus, c'est en R et en Python. Donc, globalement, si vous investissez en R, vous pourrez directement l'utiliser en Python aussi. Mais surtout, et c'est pour ça que moi, j'ai choisi R. J'ai fait pas mal de Python avant, mais là, je me ferais vraiment sur R à cause de ça, à cause de Shiny. Shiny, c'est juste incroyable. Ça vous permet, en vraiment quatre lignes, de créer un serveur web. Puis après, en trois lignes, de rajouter finalement un graphique qui va interagir avec vos données. Bref, en une heure, vous avez une application web qui est classe, qui est directement utilisable et qui n'a même pas besoin d'être facturée au client tellement c'est simple. Mais le client, lui, il le sait pas, entre guillemets. Donc, ça veut dire que vous pouvez présenter finalement vos résultats et tout d'un coup, boum, vous switchez en disant, et au fait, by the way, j'ai créé une application web pour que tu puisses interagir avec tes données. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, le client a énormément de données, mais il doit passer par sa DSI pour extraire les données. C'est compliqué, c'est lent. La DSI fait un boulot incroyable, ne me prenez pas. C'est juste qu'ils sont déjà chargés au maximum. Donc, pour faire des petits trucs en plus, c'est pas le bon interlocuteur. Et donc, finalement, interagir avec ces données pour votre client, ça ne passe que par Excel, par des extractions. C'est pas beau, c'est pas fun. Alors que vous lui donnez une application web prête à l'emploi où il peut choisir finalement ce qu'il veut afficher, il peut zoomer, il peut extraire l'information, mais ça lui change la vie. Vraiment. Et pour que votre question soit à peu près belle, ce qui est le cas directement de base avec Shani, vous allez lui changer la vie. Et un client qui est à ce point satisfait, c'est un client à vie. Et c'est génial pour vous. Donc, ce que vous devez faire, c'est maîtriser Plotly, maîtriser Shani. C'est extrêmement important. Si tout ça, ça vous intéresse, j'ai une formation gratuite sur 23 jours, ce n'est pas 7 jours, c'est 23 jours. Un, qui permet de découvrir les différents métiers de la data, data ingénieur, data analyse, data scientist. Et deux, si vous voulez devenir data scientist, je peux vous aider à passer d'étape en étape pour aller jusqu'au bout. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et donc là, je vous ai mis un petit bout de code Shani, extrêmement simple, en quelques lignes. Et donc, là, l'idée, c'est de vérifier que vous comprenez ce que ça fait. Donc, est-ce que ça, ça crée un graphique dynamique ou est-ce que ça, ça crée une application web avec un graphique ? Si vous avez fait ma formation, vous le savez directement. Sinon, regardez directement sur Internet. C'est vraiment pas compliqué. Évidemment, si vous trouvez la bonne source d'informations. Sur ce, je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tout le temps que je mets à faire ces vidéos, parce que c'est quand même pas mal de taf, ça vous apporte quelque chose. Dites-le-moi dans les commentaires, mettez des pouces bleus, partagez la vidéo et je vous retrouve directement dans la correction de cet exercice. À tout de suite ! Sous-titrage ST' 501